Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, et vous parler de la comptabilité au sens large. La comptabilité est un miroir de la société, et je vais l'illustrer avec l'information en matière de durabilité. Aujourd'hui, le droit comptable, toujours comptable au sens large, apporte son secours aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, adoptés en 2015, et au pacte vert pour l'Europe, adopté en 2019. Comment l'information comptable peut-elle transformer la société ? Donc on fait l'hypothèse qu'elle est performative, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Une brève histoire du droit comptable montre comment l'évolution s'inscrit dans le temps et met en parallèle les évolutions de la société et les évolutions du droit comptable. La première marque importante, c'est l'ordonnance de Colbert en 1673 et le Code de commerce en 1807, qui ont marqué l'intervention des pouvoirs publics dans le droit comptable. La comptabilité n'est plus simplement une pratique qui relève du domaine privé des commerçants. Je fais un grand bond en avant dans le temps, avec enfin la prise en compte d'un phénomène important dans l'économie des différents pays, qui est le phénomène des grands groupes, et en 1985, obligation de publier des comptes consolidés. Donc les groupes deviennent visibles du point de vue comptable. Puis nous avons une autre étape importante, qui est une directive européenne de 2014, la NFRD, Non Financial Reporting Directive, qui impose aux entreprises la publication d'une déclaration d'information non financière, traitant des problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Puis une deuxième directive très importante, en 2022, la CSRD, qui impose cette fois-ci un reporting en matière de durabilité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les sanctions qui peuvent peser sur les entreprises qui, dans ces déclarations, montrent qu'elles ne sont pas vertueuses. Plusieurs moyens de pression. D'abord, la pression de l'opinion publique, relayée par les ONG, par les agences de notation, par les médias, qui peut attaquer le capital réputationnel des grandes entreprises. Deuxième chose, les clients, qui peuvent assécher le marché des entreprises. Troisième partie prenante, les épargnants, qui peuvent assécher le recours aux ressources financières dont les entreprises ont besoin. Et enfin, les pouvoirs publics, les collectivités locales, qui peuvent exclure des marchés publics les entreprises peu vertueuses et puis qui peuvent contraindre via les politiques publiques. Aujourd'hui, on constate que la profession est passée de la tenue des livres à une profession de professionnels du chiffre qui répondent à une demande sociale, la demande de transparence qui s'adresse aux grands groupes. La seconde idée, c'est que le public, aujourd'hui, prend conscience du fait qu'il est l'objet du management des grands groupes. Donc, il exige, effectivement, que l'on rapporte sur la responsabilité qu'occupent ces grands groupes. C'est ainsi que l'information financière et l'information en matière de durabilité deviennent un bien public, c'est-à-dire un bien que le public peut s'approprier pour peser sur le comportement des entreprises et les contraindre à un comportement plus vertueux au regard des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada